... Assalamu alaykoum, sa môme boki, dipité yi. Mousselet, président, assemblée nationale, m'angélié Inouyou. M'angéliou, mousselet, ministre, dinoui, n'y en a n'est-il, ...m'angéliou, m'angélié, m'angéliou, m'angéliou, m'angéliou. M'angéliou, et mon amour, c'est un homme qui a dit que vous avez fait un homme. Mousselet, président, assemblée nationale, ...m'angélié, john, ...2017, il y a eu en tant que chocs, ...m'achèrent si vous êtes un homme, un homme, un homme, un homme. Donc, tout le monde s'est engagé en tant que représentant du peuple parce qu'il n'y a pas de mille taux d'euros. Même si le président de l'Assemblée nationale, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des mille taux d'euros. Mais les mille taux d'euros, je l'ai apporté à la population. Je l'ai apporté à la population. Mon député, je l'ai apporté à la population. Il y a 20 milliards de dollars. Mais moi, j'ai 350 000 en tant que vice-président, 200 000 francs en tant qu'administration de l'ossement, 1 300 000, 900 000 pour les fonctionnalités. Pourquoi ne pas nous parler de la victorie ? Si je l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Je m'en suis dit rentrer dans les 4 pains et qui sont à la France. Je n'ai pas dit que de l'Ivoire. Et tout ça, je m'en ai dit. Si je l'ai dit et que l'on a des filles, je n'ai pas de gâte. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, si je l'ai dit et que l'on a des filles, n'est pas de lien dans les filles. Les employés sont les plus difficiles du peuple. Les employés ont honte pour les républiques, les employés ne sont pas dans la politique. Et ils ont été le plus important pour les employés. Les employés ont été lancées dans les presse-là. Quand on parle de la presse, on parle par le Tfm. Il faut respecter le peuple. Je parle pour donner le culinaire. mais pour dire que ce n'est pas son personnage, tu peux te le dire avant de la femme, ça veut dire qu'elle est un homme, je n'ai pas le droit de faire et l'imperieure. Il n'y a que tout ça, on m'a dit que tu n'as pas plus la même chose. Il est tout le temps pour l'instant, que nous, les députés, nous ne nous parlons pas de façon à fait des gens. Il n'y a qu'à personne qui veut vous dire que tout ça Monsieur le Ministre, je vous conseille degivez-les prévenues les victimes dans les côtés de Cébemers. qu'il n'y a pas de travail, le plus important est que le ministre de l'Assemblée nationale a une autorité. Monsieur le ministre, je l'ai dit en tant que députée, le président de l'Assemblée nationale a une autorité pour que vous ayez votre autorité. C'est ce qui est le président de l'Afrique. Les présidents de l'ARP, on vous a honoré sur les terrains, Il y a des citoyens ordinaire qui ont des terrains, une mère qui a été autorisée à l'autorisation. C'est ce que vous allez dire. Si vous êtes ici, la mère n'a pas d'autorisation. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Je n'ai pas d'autorisation. Je n'ai pas d'autorisation de 60 millions de millions de tabac. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. La République n'a pas d'énergie. Le peuple a pas d'amour pour le soutien. Les gens n'aiment pas d'amour pour faire la guerre avec la terre. Ce que vous avez ma tête, c'est que vous devrez reculer l'arme. Nous sommes en liberté avec la terre avec la terre. Nous devons reculer ce que l'on fait pour le soutien de la terre. Après, on a été le plus grand. Nous devons conserver la guerre et nous devons faire la guerre avec la terre. Si nous devons faire la guerre avec la guerre avec la guerre avec la guerre, il ne faut que nous devons faire la guerre avec les deux. Monsieur le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, mon prédécesseur demande qu'on dise qu'on parle ici de vérité, qu'on parle ici de paix. Oui, nous devons parler ici de vérité et de paix. Monsieur le ministre, j'aimerais que vous vous m'aidiez à convaincre les députés de votre parti et de votre coalition. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 milliards de francs CFA, monsieur le ministre ? 20 milliards de francs CFA. Pouvez-vous nous aider à dire à mes collègues ce qu'on peut faire avec 20 milliards de francs CFA ? Si un kilomètre de piste coûte 25 millions de francs CFA, 20 milliards de francs CFA permet de faire 800 kilomètres de piste. Savez-vous que, depuis dix mois, depuis septembre, les 20 milliards de budget de l'Assemblée nationale n'ont aucun contrôle ? Je suis le premier vice-président de la commission contrôle et comptabilité de l'Assemblée nationale. Savez-vous que vos camarades, à commencer par celui qui est derrière moi, refusent le contrôle des 20 milliards de budget de l'Assemblée nationale ? Qui peuvent permettre de faire 800 kilomètres de route ? Qui peuvent permettre de faire, si un milliard permet de faire un kilomètre de route goudronnée, 20 kilomètres de route goudronnée ? Qui peuvent permettre de faire 13 centres de santé bien équipés ? Qui peuvent permettre de faire 250 magasins de stockage ? 20 milliards de francs CFA qui peuvent permettre, qui sont, qui sont l'équivalent du cinquième de la somme mobilisée pour la campagne agricole actuelle. Depuis le mois de septembre, la commission ne se réunit pas. Vos camarades qui sont ici, qui insultent tout le monde, qui piaillent, refusent le contrôle de ce budget. J'imagine que certains, pas tous, pas tous, il y a des députés qui sont intègres, qui ne prennent pas l'argent de l'Assemblée nationale. Mais peut-être que certainement ceux qui crient là, sont ceux qui mangent, qui volent cet argent-là. 20 milliards, 800 kilomètres de pistes. Ils ont le ventre tellement gros qu'ils mangent 800 kilomètres de pistes. C'est ça la vérité. C'est ça la paix. Voilà les divergences que nous avons avec vous. Voilà pourquoi nous voulons, nous ne voulons plus de ça. Voilà pourquoi nous dénonçons cela. Voilà pourquoi vous nous empêchez, vous empêchez à Ousmane Sonko d'être candidat. Voilà pourquoi vous assassinez nos enfants. Voilà pourquoi vous nous amenez en prison. Voilà pourquoi, quand vous parlez, personne ne parle et vous nous empêchez de parler, nous. Vous direz à votre frère, à votre beau-frère, président de la République, Macky Sall, qu'il a très mal travaillé. Il y a moins de 500 mètres à vol d'oiseau entre le palais présidentiel et ici. Il n'est même pas capable de s'occuper, de tout faire pour que ses camarades gèrent bien le budget de l'Assemblée nationale. Ce budget est volé, est mangé, est détourné. C'est pour ça qu'on refuse, qu'on refuse en fait de le contrôler. Mais, monsieur le ministre des Infrastructures, 90 milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 90 milliards ? 90 milliards, c'est la différence entre la proposition faite par une entreprise française et une entreprise britannique pour faire 18 ponts et autoponts. 90 milliards. Le président Macky Sall a préféré donner ce marché de 18 ponts et autoponts à une entreprise française dont la proposition était de 90 milliards de francs CFA plus élevée que celle de l'entreprise britannique qui est meilleure que cette entreprise française, c'est-à-dire, ma chère, France. Que peut-on faire avec 90 milliards ? Voilà. Voilà les divergences que nous avons avec le président Macky Sall. Voilà pourquoi, oui, dites à votre beau frère de président Macky Sall qu'il a très mal travaillé, qu'il a trop mal travaillé. Alors, même s'il avait fait des merveilles, le président Macky Sall ne sera pas candidat parce que c'est la constitution qui l'empêche d'être candidat. Macky Sall, le dos boc, son coût dans les bocs. Macky Sall, le dos boc, son coût dans les bocs. Et dans un pays normal, dans un pays normal, quand un parti détourne 20 milliards de l'Assemblée nationale refusant qu'on le contrôle, ce parti devrait être dissous. L'APR devrait être dissous. Dans un pays normal, quand on assassine les Sénégalais, on dissous ce parti-là qui s'appelle l'APR. Macky Sall, le dos boc.